Nicolas Copernic, biographie, naissance et études, façade de la maison de Copernic où ce dernier a passé ses premières années. Nicolas Copernic est né le 19 février 1473 dans une famille riche de la ville anciatique de Torme en Pomeranie. Son père, également prénommé Nicolas, négociant en cuivre du village éponil de Silesie-Copernic, est un bourgeois de Cracovie venu s'établir à Torme peu avant l'annexion de la région par le royaume de Pologne et suffisamment intégré pour y devenir échevant. Il est investi dans les affaires politiques et, avec d'autres bourgeois de Torme, finances Casimir IV dans sa guerre contre l'Ordre du Tenier, qui se termine en 1466 par la victoire du roi de Pologne. Sa mère, Barbara Watzelrod, est d'une ancienne famille de Torme, probablement originaire de Silesie. La famille de Nicolas Copernic était plutôt liée à la population germanophone. Lui-même écrira et étudiera en latin, à la population germanophone. Lui-même écrira et étudiera en latin. Il parlait allemand et avait une connaissance élémentaire du polonais. Le jeune Nicolas passe son enfance à Torme, d'abord au 17ème de la rue Saint-Anne, aujourd'hui renommé rue Copernic. Alors qu'il est âgé de la famille des ménages, au 36ème de la place du marché de la même ville. Très tôt, le jeune Copernic est initié à l'art, à la musique et aux belles lettres. Il fréquente l'école paroissiale de l'église Saint-Jean. Il a trois frères et un sœur plus âgé. Antrieste, née vers 1465, est devenue chanoine, augustinienne, frauenburg, Barbara, née vers 1469, devenue religieuse, bénédictine, puis dans ses dernières années, prieure d'un couvent à Pune. Il est morte après 1517, qu'à Tarzina, née vers 1471, a épousé Barthel Gertner, homme d'affaires et conseiller municipal de Torme, et a laissé cinq enfants, dont Copernic a pris soin jusqu'à la fin de sa vie. Torme, en allemand, Torme, la ville où est née Nicolas Copernic, après le décès de son père, vers 1483, il est pris en charge par son oncle maternel, futur évêque de Varmy, Lucas Vatilro, ou Lucas Vatilro. Celui-ci veille sur son neveu et sa sœur qui fréquente les meilleures écoles universités. En 1491, il devient étudiant à l'Université de Cracovie, actuellement à l'Université Jacqueline de Cracovie, où il étudie les mathématiques et l'astronomie, qu'à Trivium, mais aussi la médecine et le droit, tout en suivant probablement le Trivium, cours habituel de la Faculté des Arts, centré sur la dialectique et la philosophie. Il quitte cette université après trois ou quatre ans, trop tôt pour obtenir un diplôme. Il retourne alors chez son oncle, qui tente de le faire élire Shannon au chapitre de la cathédrale de Fraunberg. Sans attendre la confirmation de son élection en 1497, il sera en 1496 en Italie, où il étudie à l'Université de Bologne le droit canonique puis le droit civil, mais aussi la médecine et la philosophie. Il y apprend le Crac, qui lui servira grandement pour étudier les sources de la science antique. À Bologne, il loge chez l'astronome Domenico Maria Novara, qui est l'un des premiers à remettre en cause l'autorité de Ptolémée. Selon Reticus, il fut moins le disciple que l'assistant et le témoin des observations du très savant Domenico Maria. C'est ainsi que Copernic fit la première observation dont nous aient une connaissance de l'occultation de l'étoile à des barons par la Lune, le 9 mars 1497, en 1500. Il donne, d'après Reticus, une conférence sur l'astronomie à Rome et y observe une éclipse partielle de Lune. Le chanoine Copernic se rend l'année suivante au premier chapitre de la cathédrale de Fraunberg, où on lui accorde une absence supplémentaire de deux ans pour étudier la médecine. Il poursuit donc ses études en médecine au droit à l'Université de Padoue, d'inputé pour son enseignement de médecine. Mais c'est à qu'il obtient le titre de docteur en droit canon. Le doctorat de médecine aurait nécessité trois ans d'études. À la fin de ses études, en 1503, il quitte définitivement l'Italie et réintègrent de son diocèse, humaniste aux activités multiples et astronome révolutionnaire. À son retour en Pologne, Copernic se loge auprès de son oncle dans le palais épiscopal de Heilsberg, Lydspart, Warninski. Il assiste l'évêque dans l'administration du diocèse, qui disposait d'une autonomie politique vis-à-vis du roi de Pologne, et devient également son médecin personnel. La réputation du médecin Copernic semble avoir été grande, puisque, après la mort de Lucas, va-t-il le rôle? Il soigne deux de ses successeurs, les évêques Maurice Ferder et Johannes Dantiskus, mais aussi d'autres personnalités, des gens du peuple. En bonne humaniste, Copernic s'essaye aussi à la traduction du grec, son premier livre, livre, imprimé en 1509. C'est une traduction latine de lettres grecques, dont l'auteur est un Byzantin du XVIIe siècle, Theophilacte Simokata. Copernic devient ainsi le premier Polonais à publier en Pologne une traduction d'un auteur grec. Copernic ne succédera pas à son nom, ainsi que celui d'être souhaité. Mais il ne délaisse pas pour autant ses tâches de chanoine, de l'évêché de vernis, institutions politiques tout autant que religieuses. Ainsi, il occupe à plusieurs reprises le poste important d'administrateur des biens. Du chapitre à Holstin, Allinstein, l'invasion de la vernis par les chevaliers teutoniques, en 1520, l'amène même à devenir commandant militaire d'Holstin jusqu'à la fin des hostilités. C'est encore à qu'il compose un essai sur la frappe de la monnaie à l'occasion de la crise monétaire qui touche son pays, l'économie étant l'activité qui l'intéressait le plus en dehors de l'astronomie tout au long de ses années et probablement dès son retour d'Italie. Copernic continue ses recherches en astronomie et réalise quelques observations des astres depuis la tour de la cathédrale de Fraunberg, qu'il a fait aménager pour cela et où il vécu la plus grande partie de sa vie. Il se convainque rapidement de la nécessité d'abandonner le modèle d'université de Ptolémée au profit d'un système héliocentrique. C'est ainsi qu'il écrit de l'année, les années 1511 à 1513, de l'hypothèxibus motium sullestium secunditutis commentariolus, connu sous le site de Commentariolus, un cours traité qui expose le système héliocentrique et qui fait secrètement circuler sous forme manuscrite auprès de ses amis. C'est à la même période que Copernic, dont les compétences astronomiques sont visiblement reconnues, est sollicitée dans le cadre du cinquième Concile du Latron sur la réforme du calendrier. Pendant 36 ans, de son propre à vous, Copernic garde sa pensée sans la divulguer. C'est probablement bien plus par rigueur scientifique que par conscience des dangers d'une telle publication, car Copernic, en livrant aux observations et aux calculs qui doivent confirmer son système, rencontre des difficultés insurmontables. Comme tous ses prédécesseurs, il a une faiblesse initiale à l'égard du mouvement circulaire et uniforme. Les mouvements planétaires sont en réalité légèrement elliptiques. C'est Kepler qui fera cette découverte près d'un siècle plus tard, 1609, grâce au système de Copernic. En attendant, ce dernier ne parvint jamais à concilier parfaitement la réalité avec les défenses du mouvement circulaire. Autres difficultés rencontrées. Le ciel brumeux de la vistule empêche souvent l'astronome de mener ses observations. Il se trouve ainsi dans la nécessité d'exploiter les matériaux douteux, accumulés depuis Ptolémée en leur accordant une confiance absolue. Copernic passe alors de longues années à gâter la simplicité de son système en l'emplissant d'épicycles et d'excentriques, et ce jusqu'au découragement. Les disciples de Copernic, dont Reticus, sont moins soucieux des précisions des détails et restent éblouis par les nobles lignes du système de Copernic. L'enthousiasme des savants ne permet plus à la réalité de se perdre. Le manuscrit des révolutions des sphères célestes est achevé en 1533. L'hypothèse héliocentrique de Copernic s'est déjà répandue jusqu'au pape Clément VII et plusieurs prélatres récentes. Copernic, où il a publié vers 1540, circule peut-être déjà des copies. Du moins, Fjord, Croate, Joachim, Reticus ont publié à cette date d'Antigues, une analyse qui connaît un grand succès. Mais ce n'est qu'en 1543 que l'ouvrage « Immortel » paraît enfin chez un imprimant littérien de Nuremberg, au moment même de la mort de son auteur. On rapporte que Copernic eut l'occasion d'en manier un exemplaire dans les heures de son agonie, bien que Chanoine, de son vivant Copernic, ne fut jamais inquiété pour ses théories par les autorités ecclésiastiques. Il dédia son livre au pape Paul III. Mais, en 1616, avec l'ascenseur de la Thèse de Galilée, le « Derivolutionni boussaudium celestium », finalement mis à l'index des livres interdits par l'Église catholique. Il le sera jusqu'en 1835, jusqu'à correction. Ces corrections, au nom de 10, sont annoncées en 1620. Elles concernent les passages qui affirment la réalité du modèle héliocentrique. Chaque possesseur de l'ouvrage devait effacer les passages interdits ou les réécrire suivant des instructions précises. De fait, ces corrections furent réalisées en Italie, à peu près deux tiers des exemplaires qui nous sont parvenus, mais pas dans le reste de l'Europe. Systèmes et théories de Copernic. Copernic propose une rupture radicale dans l'organisation du cosmos, jusque-là établie. Les systèmes du monde admis à son époque avaient un point commun. Leur géocentrisme. La Terre était mobile au centre de l'Univers. Tous les astres tournant autour. Au contraire, Copernic place le Soleil au centre de l'Univers. La Terre devant une planète tournant autour de ce point fixe. C'est l'éliocentrisme. Motivation. Pour justifier cette remise en cause totale, Copernic met en exergue les défaillances des systèmes astronomiques existants. Tout d'abord, leur multiplicité. Deux docks, sept, de Ptolémies. En passant par les nombreux aménagements opérés aux théories de ce dernier par les astronomes qui lui ont succédé. Ensuite, leur incapacité d'écrire avec précision les phénomènes observés. Enfin, le manque d'ordre et d'harmonie dans ces systèmes extrêmement complexes. Concernant la théorie de Ptolémies, il ajoute une sévère critique de l'astucieuse invention de ce dernier, les camps qui violent le principe de l'uniformité des mouvements circulaires par rapport à leur centre, ce qui la rend irréaliste aux yeux de Copernic. Il propose en réponse à ces insuffisances un système reposant sur quelques actions révolutionnaires présentées dès le Commentariolus et étayées par une démonstration de mathématiques minutiauses exposées dans le Devolutionibus. Mais dans son étude du ciel, Copernic dû faire face à plusieurs problèmes qui divisent les astronomes. Il y a l'idée persistante proposée pour la première fois par Aristote, 384 à 322 avant Jésus-Christ, que les planètes se déplacent de manière uniforme dans un milieu indéfini de sphères invisibles, toujours à des distances fixes d'un point central, la Terre. Cela signifie que l'univers doit être constitué d'une série de sphères concentriques. Malheureusement, cette théorie ne correspondait pas à l'expérience vécue en observant une variation de la luminosité des planètes dans le ciel nocturne. Action du système héliocentrique. Ayant disposé le soleil au centre de l'univers, il dote donc la Terre de deux mouvements principaux, sa rotation. La Terre tourne sur elle-même et fait un tour sur son axe en une journée. Explique dans un premier temps le mouvement de Dieu, de la sphère céleste. En un jour, la sphère des étoiles demeurant immobile, sa révolution annuelle autour du soleil, fait de la Terre une planète. Toutes les planètes tournant autour du soleil, la Terre n'est plus que le centre des mouvements de la Lune. Pour Copernic, le mouvement de la Terre seule suffit donc à expliquer un nombre considérable d'irrégularités apparentes dans le ciel, notamment le mouvement rétrograde des planètes, phénomène qui n'était expliqué qu'à un grand peine par les systèmes géocentriques. Pour justifier que l'on ne perçoive pas les effets de la révolution annuelle de la Terre par un effet de parallaxe sur les étoiles, Copernic postule enfin que la sphère des étoiles se situait à une distance considérable, bien plus importante que ce que l'on imaginait jusqu'alors. Les autres planètes tournent aussi autour du soleil, en des durées d'autant plus longues qu'elles sont éloignées du soleil. D'où le terme éliocentrique pour qualifier ce modèle. Les irrégularités, rétrogradations des planètes s'expliquent facilement comme effets de perspective du mouvement de l'observateur terrestre. Comme Vénus est en mouvement sur une orbite inférieure à celle de la Terre, on comprend que, vu que la Terre, Vénus n'est jamais très écartée du soleil, il en est de même pour Mercure, outre qu'il explique assez bien tout ce qui est observé vers un bleu nu. Copernic avance quelques arguments en faveur de son modèle. Le soleil a une place primordiale. La beauté de l'astre et son importance comme source de lumière, et de vie mérite, en effet, la place centrale. Il est plus rationnel de faire tourner la Terre qu'un corps immensément grand comme la sphère porteuse des étoiles. Ce modèle héliocentrique est simple et logique. plus l'astre est éloigné du soleil, plus son mouvement est lent, pour se terminer par la voûte céleste qui, elle, est fixe. En réalité, Copernic n'a aucun argument basé sur des observations astronomiques nouvelles. Il explique contrairement ce que le monde greco-romain avait déjà essayé d'expliquer par le modèle géocentrique. L'avantage du système copernicien Pour son auteur, la grande force de ce système héliocentrique est qu'il introduit ordre et harmonie dans le cosmos. Il y en a en particulier une corrélation logique entre les distances des planètes au centre du système et leur période de révolution. En effet, plus l'orbite d'une planète est grande, plus il lui faudra de temps pour faire une révolution complète autour du soleil, ce qui n'était pas le cas pour Mercure et Vénus dans le système de Ptolémée. Ces deux planètes ayant la même période de révolution que le soleil. Copernic n'a plus besoin des monstrueux épicycles des planètes que Ptolémée avait introduits pour expliquer leur rétrogradation. Il élimine également l'incroyable coïncidence qui donnait par exemple à Mars, Jupiter et Saturne la même période d'un an sur ces épicycles de taille pourtant inégale. Sa théorie explique en outre que les planètes internes, Vénus et Mercure, ne s'écartent jamais beaucoup du soleil et ne se retrouvent jamais en opposition par rapport à lui. Le système de Copernic permet même de mesurer les distances de chaque planète au soleil, ce qui est impossible dans un système géocentrique. C'est ce qui permettra plus tard à Johannes Kepler de calculer les trajectoires de ses astres et d'établir les lois du mouvement dans le système solaire, Lois sur lesquelles Isaac Newton s'appuiera pour élaborer sa théorie de la gravité. Plus divers de Copernic, plus simple et moderne que celui de Ptolémée. Malgré la modernité révolutionnaire de son système, Copernic conserve certains éléments archaïques des anciens systèmes du monde. Ainsi, l'idéariste des Toliciennes, pourtant abandonnée par Ptolémée, même probablement déjà par Hipparque. Des sphères solides, ou encore la sphère des fixes, contenant les étoiles et marquant la limite d'un univers fini. On oppose souvent la complexité du système de Ptolémée ou de leur dérivée à la simplicité du système de Copernic. En effet, le premier comporte une multitude de cercles excentriques et épicibles, tandis que la représentation classique du seconde ne montre que les six cercles des planètes et celui de la Lune, voire l'illustration. Et il est vrai, comme Copernic nous le dit, que son modèle a permis de supprimer les énormes cercles discratieux, épicibles ou excentriques, destinés à justifier les inégalités des mouvements des astres, rétrogradations. Cependant, ce schéma du système est liéocentrique et trompeur, car extrêmement simplifié. En effet, Copernic considère que le mouvement circulaire uniforme est un principe fondamental de l'astronomie. Or, les observations contredisent l'uniformité des mouvements célestes. Pour concilier ce principe avec la réalité, Copernic, qui a rejeté les camps de Ptolémus, est obligé d'ajouter à son système une multitude de petits épicicles et d'excentriques, dont l'effet est de moduler la vitesse de chaque planète sur son parcours, au nom du principe antique de l'uniformité des mouvements circulaires. Copernic a donc rendu son système tout aussi complexe que celui de Ptolémus. Cependant, de nombreux commentateurs de l'œuvre de Chanoy, l'astronome, maintiennent que celui-ci a introduit une simplification, car les épicicles des Copernic, beaucoup plus petits que les cercles d'Ephérons, ne sont là que pour corriger les petites variations de vitesse et de position des planètes, qui se déplacent en réalité à vitesse variable sur des orbites elliptiques, par rapport à une trajectoire circulaire uniforme, et ne sont pas nécessaires, en première approche, pour décrire les irrégularités apparentes et plus importantes de leur trajectoire, rétrogradation. Au contraire, les épicicles de Ptolémus, de taille beaucoup plus importante et comparable à celle des Dphérons, sont indispensables pour expliquer ces irrégularités, ne peuvent donc être remunis, même en première approximation. Merci.